Ça va être important, pas seulement d'écouter les mots de ce que la personne dit, mais d'être à l'écoute de ce qu'elle vit, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve émotionnellement. Je peux passer ma vie à culpabiliser ce qui aurait dû se passer avant, ce qui aurait dû se passer après. Soit je me dis, à partir de là, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que ça révèle en moi d'important ? Et à partir de là, reprendre ma responsabilité, ça va ? Ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième, c'est le top, si vous voulez vous nuire à votre vie, vous rentrez dans la culpabilité. Non seulement vous ne prenez pas la responsabilité, mais en plus vous vous culpabilisez. Ah, je n'aurais pas dû, je suis nul. Alors, c'est soit moi, soit les autres. Ça marche dans un sens, c'est dans l'autre. Mais toutes les formes de culpabilité, coupable, qui vous coupent de la responsabilité, en fait. Et l'inverse, c'est évidemment la prise en main de sa responsabilité par rapport aux choses. C'est au fond, qu'est-ce que je fais, quelle que soit la situation qui se présente. Je viens de perdre mon emploi, ok, bon, d'accord, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais c'est ainsi, comment je rebondis ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que ça révèle l'important pour moi ? Vous comprenez ? Donc, il y a des petits processus comme ça qui vont nous mettre en route. Le top du top, c'est la victimisation. Si vous voulez vous pourrir la vie, la plainte. La plainte, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour ne pas grandir. Alors, ce n'est pas grave de se plaindre. Ce qui est grave, c'est de se plaindre longtemps. D'accord ? Parce que quand vous êtes dans un processus de plainte, par définition, vous êtes dans une posture de victimisation, et vous êtes dans un rapport au monde qui est un rapport de fuite ou d'attaque. Donc, ce n'est jamais grave, mais on sait que c'est une alerte rouge. C'est ce qu'on appelle un gros voyant rouge. Quand quelqu'un se plaint, qu'est-ce qu'on lui fait ? On ne le culpabilise pas parce qu'il est en train de se plaindre. On dit, tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Mais qu'est-ce que ça te permet de te confirmer, en fait ? Là, si vous écoutez la confirmation, en général, ce n'est pas quelque chose qui va faire grandir. Donc, on a des petites stratégies comme ça de communication, d'écoute, de considération, parce qu'on va voir que c'est très important, pour aider la personne à reconnaître que les choses ne sont pas faciles pour elle, que bien sûr, elle peut se plaindre, c'est complètement OK. Et que le risque de continuer à se plaindre, ça a plus de chances d'entretenir le problème que l'inverse. Alors, oui, j'aurais aimé que mon mari fasse telle et telle chose. Oui, j'aurais aimé que l'État fasse telle et telle chose. Que mon patron se scie, que la vie se passe autrement, que mon client me paye un peu plus cher, ou qu'il me paye, ou qu'il va en bref. Oui, j'aurais aimé. Mais ce n'est pas le cas, donc la question, c'est, qu'est-ce que j'apprends de la situation ? Enfin, on verra, il y a quelques questions clés qui vont me permettre de sortir de ça. Et surtout, de limiter ces modèles de comportement qui sont liés avec la plainte. Vous savez, on est un peu dans des modes presse-bouton. Ah oui, ça m'énerve, c'est plus fort que moi, ça m'énerve. Ah oui, il est capable de parler comme ça. Vous voyez, ce genre de réaction. Alors, ce n'est pas grave, encore une fois, mais quand c'est des petites choses, ça va, mais parfois, ça peut entraîner des... C'est ça qu'on appelle une réaction un peu presse-bouton. En fait, la mécanique qui est derrière, c'est que X entraîne automatiquement Y. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a un stimuli qui génère une réponse. On a une situation qui entraîne une réaction. La personne vous dit, mais c'est plus fort que moi, et d'ailleurs, je suis comme ça. D'accord ? Ok ? Donc, elle se définit même après, à travers ce truc. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer de... Alors, X a des solutions, en fait. C'est d'ouvrir le champ. C'est ça, notre ambition. Et si ça se passait différemment, si les choses étaient autrement, comment souhaiterais-tu qu'elles le soient ? Ça, c'est un bon point de départ. Après, on va chercher. Mais il y a deux, trois questions qui vont nous aider quand même à sortir de ces réflexes. Et du coup, d'être dans un monde où je me sens évidemment de plus en plus responsable de ma vie, je peux, ou en tout cas, j'ai l'impression d'anticiper celle-ci, et donc de choisir ce à quoi j'aspire, par rapport à mon avenir, mon couple, ma famille, mes enfants, ceci, cela. Donc, je fais des choix de plus en plus éclairés. Éclairés parce qu'ils sont en lien avec ce qui est important à mes yeux, y compris en lien avec l'important des autres. On voit que le système de valeurs, c'est très important pour soi, mais c'est aussi très important dans nos alliances. On se relie ensemble pour des valeurs, on se sépare aussi pour des valeurs. Donc, c'est ni bien ni mal, mais c'est important d'être à l'écoute, que ce soit pour moi ou vis-à-vis de l'environnement, évidemment les projets qui vont avec. Et puis, je vais apprendre aussi à développer beaucoup de flexibilité. J'aurais aimé que ça se passe comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Finalement, ça se passe autrement. Comment je vais acquérir de la souplesse, à la fois émotionnellement, de la souplesse dans mes relations, de la souplesse dans ma vie. Vous savez que c'est toujours l'élément le plus souple qui finit par vivre longtemps. Voilà, donc on va faire ça. Et puis enfin, j'ai eu un sentiment, j'ai envie de dire de maîtrise. Mais quand je dis de maîtrise, ce n'est pas dans le sens contrôlant des choses. Je peux à la fois être dans le lâcher-prise, et qui n'a rien à voir avec la passivité. J'accueille ce qui se passe, et je construis avec. Ce n'est pas, je me laisse aller, le lâcher-prise, ce n'est pas… C'est, ok, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu. Tiens, comment je profite de cette situation ? Si, évidemment, il y avait un cadeau caché là derrière, ce serait plutôt quoi ? Ce genre de questions qui vont nous intéresser. Et du coup, d'être un peu plus en conscience de ce à quoi j'aspire, que ce soit vis-à-vis de ma santé, vis-à-vis de la manière dont je vis économiquement, la manière dont je gère le petit déjeuner avec mes enfants, ou le coucher, ou la relation que j'ai avec ma famille, ou avec mes amis, enfin bref. Est-ce que la vie que j'ai est en phase avec ce à quoi j'aspire ? Et si c'est le cas, super, qu'est-ce que je peux encore renforcer ? Parce que vraiment, ça m'anime. Soit, s'il y a des bugs quelque part, bonne nouvelle, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je prends la responsabilité et je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait important pour moi et comment je peux corriger un peu le pied ? Et du coup, je me sens de plus en plus dans des choix. Et par conséquent, auteur, acteur, créateur. Et finalement, responsable de même. Cool ? Sous-titrage ST' 501